Alors, comme vous pourrez le voir ici, vous avez déjà un programme décrit où, au lancement du programme, le moteur C ira à 75% de sa puissance et il tournera dans le sens horaire pendant 5 rotations. Donc, si vous voulez changer le sens, vous pouvez choisir ici. Si vous voulez changer, soit programmer le temps en nombre de rotations, en degrés ou en nombre de secondes, vous pourrez choisir avec le menu déroulant. Alors, bien faire attention lorsque vous faites partir le programme de vous assurer que votre robot est par terre ou vous le mettez tête en bas pour qu'il ne roule pas en bas de la table, classique en robotique. Alors, une fois que tout est branché, on y va pour l'exécution et notre rotation va se faire pendant 5 rotations, pendant 75%. C'est une belle occasion pour laisser les élèves observer si leur moteur est bien branché dans le port C, comme le programme ici. Si jamais on n'avait pas exactement suivi le plan comme il est indiqué à droite, on peut changer le port. Alors, ça fait partie des possibilités qui sont là. Alors, c'est les possibilités pour l'instant au niveau du moteur. Alors, bonne expérimentation!